Bonjour et bienvenue dans 10 minutes pour l'emploi et la création d'entreprise au Burkina Faso. Nous faisons le pari qu'en moins de 10 minutes top chrono, nous sommes capables de parler de sujets complexes de manière simple. Vous voulez tenter l'expérience avec nous ? Laissons Kadidia Ouattara, chef de projet emploi, relever ce défi. Aujourd'hui, Kadidia nous dira comment mettre en place un système de suivi-évaluation. Étape 1. Définir l'objectif et le champ d'application du système de suivi-évaluation. Pour définir clairement l'objectif du système de suivi-évaluation, posez-vous la question suivante. Pourquoi mettre en place un système de suivi-évaluation ? Un système de suivi-évaluation est mis en place pour comprendre ce qui doit être fait, pourquoi, par qui, quand et où. Ensuite, il faudra préciser son champ d'application. Après avoir défini l'objectif de votre système de suivi-évaluation, il vous faut réfléchir à la nature des informations dont vous aurez besoin pour piloter et gérer de manière satisfaisante le projet. Cette réflexion doit se faire en tenant compte du budget nécessaire au fonctionnement du suivi-évaluation, au nombre d'indicateurs à suivre, à la fréquence des rapports à élaborer, au type de communication nécessaire. Étape 2. Identifier les questions relatives à la performance, les indicateurs et les besoins en matière d'information. Cette étape est étroitement liée à l'élaboration du cadre logique du projet. Il s'agit ici de définir pour chaque niveau d'objectif un ou des indicateurs permettant de mesurer le degré de réalisation de l'objectif. Du fait de la complexité des objectifs, les indicateurs correspondants ne permettent pas toujours d'expliquer leur degré de satisfaction. À ce sujet, même si l'on dispose d'informations quantitatives permettant d'expliquer le degré d'atteindre l'objectif, il est vivement conseillé de confronter plusieurs sources d'informations quantitatives et qualitatives pour véritablement maîtriser l'évolution du projet et suivre les liens qui existent entre les différentes informations. La question essentielle à se poser est alors Qu'avons-nous besoin de savoir pour suivre et évaluer le projet? Une fois ces informations identifiées, il sera alors plus facile de repérer les indicateurs spécifiques nécessaires au suivi et à l'évaluation du projet. Attention, il ne faudra pas perdre de vue que l'information évolue avec le temps. Il faut donc assurer une mise à jour régulière des indicateurs et des informations permettant de les mesurer afin de bien suivre les modifications apportées à la stratégie du projet dans le temps. Étape 3 Collecte et organisation de l'information Après avoir clairement identifié les informations à collecter, il est temps de définir l'organisation pratique de la collecte et du stockage des informations en tenant compte rigoureusement des ressources humaines et financières disponibles dans le projet. Il faudra recourir à des méthodes différentes de collecte de l'information, qualitative ou quantitative, selon les indicateurs. Veuillez à confier cette tâche à des personnes qui maîtrisent ces méthodes. Impliqués dans le choix et l'élaboration des méthodes de collecte des données, Toutes les personnes concernées par la collecte et l'analyse des informations car cela permettra une meilleure compréhension et une utilisation optimale des méthodes de retenue et cela renforcera l'esprit d'équipe. N'oubliez pas, le suivi et l'évaluation est l'affaire de toutes et de tous. Étape 4. Vous avez collecté des données ? Il est temps de faire preuve d'une réflexion critique. La réflexion critique permet d'aller au-delà de la simple collecte, traitement et examen des données. Elle permet de mieux comprendre les situations et de prendre les décisions adéquates. Cette étape consiste à faire une description détaillée des méthodes ou approches réflexives qui devront être utilisées pour chaque type d'acteur et pour chaque objectif. Il faudra également identifier le responsable de chaque chantier de réflexion en établissant un calendrier sur lequel figurera les principales activités permettant de la réflexion, les objectifs de l'activité, les personnes impliquées et le chronogramme. Cette étape permet aux acteurs de répondre entre autres aux questions suivantes. Pourquoi en a-t-il été ainsi ? Quelles sont les conséquences de ce que l'on observe sur l'état d'avancement du projet ? Que faire pour améliorer la situation ? Étape 5. Sachez communiquer et établir les rapports de suivi ou d'évaluation. Avant d'élaborer les rapports de suivi ou d'évaluation, il vous faudra établir la liste exhaustive de tous les acteurs concernés par le projet et de leurs besoins en matière d'information. Définir la forme sous laquelle l'information sera présentée. Définir la façon dont les informations seront utilisées. Établir un calendrier détaillé pour la production de l'information. Responsabiliser les acteurs par rapport à chaque type d'information pour qu'elle soit effectivement disponible à temps. Étape 6. Parlons des moyens et des compétences qui sont nécessaires. Les rôles et les responsabilités des chargés de suivi ou d'évaluation doivent être clairement définis. Leurs liens avec les autres acteurs du projet doivent être également spécifiés. Il s'agit d'éléments fondamentaux pour que le système fonctionne véritablement. Une ligne budgétaire spécifique et suffisamment dotée doit être prévue pour le suivi et évaluation. Vous voyez, nous avons réussi en moins de 10 minutes à vous expliquer comment mettre en place un système de suivi et d'évaluation. Chef de projet, de programme, n'oubliez pas. Vous devez élaborer le système de suivi et d'évaluation avant de lancer vos activités et le faire évoluer si nécessaire. Le système de suivi et d'évaluation sera votre boussole et vous permettra de répondre à tout moment à votre financier et à vos partenaires. À bientôt ! Si vous avez aimé cette présentation, rejoignez-nous sur Facebook, notre chaîne YouTube et notre site www.programmeemploi burkinafaso.wordpress.com www.programmeemploi.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada